et bien salut tout le monde c'est Zé, on se retrouve dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien toute nouvelle vidéo test du personnage de je sais même plus comment elle s'appelle un nouveau test du nouveau personnage sur Brawl Stars et on va faire 2-3 petites games t'as capté voilà donc déjà ce qui paraît elle balance du sable enfin de ce que j'ai compris sauf que là on dirait plutôt qu'elle balance des étoiles contre c'est pourquoi que j'ai une zone de dégâts aussi grande ça se voit c'est l'attaque de gara ça attend là je crois qu'elle va nous faire une gara ok quand tu rentres dans la zone t'es invisible ok bah c'est une gara en fait un peu pas beaucoup mais un peu genre en mode le tige la balance là tu vois le mec il me voit pas si en fait il me voit mais comment je sais s'il me voit ou s'il me voit pas en fait enfin oui je sais il y a un signe bizarre mais attendez je vous montre donc en fait genre par exemple on va le refaire dans cette zone par exemple je balance ça tu vois là je suis visible ah ok il y a une certaine distance de visibilité une certaine distance d'invisibilité ok bon brawler insomniac emery attaque ses ennemis avec des cailloux accérés et puis invoquer une tempête de sable pour cacher ses équipiers et elle même il y a des nouveaux événements aujourd'hui 1, 2, 3, 4 non non c'est juste qu'il y en a plus que d'habitude je crois non c'est juste qu'ils ont changé le mode de présentation parce qu'avant genre le truc il était plus en haut tu vois donc voilà ok ça fait plaisir après évidemment je crois pas qu'il y a que ça comme news on va voir si tu vois dans info il y a encore des news sauf que là en ce moment ils sont super actifs hein mise à jour légendaire ouais c'est vrai c'est un perso légendaire c'est à dire qu'elle est de rareté légendaire ouais ils ont des nouveaux designs les persos on dirait beau je crois il a un nouveau design et le costaud aussi mais sinon il y a que eux je crois ah oui perso légendaire ouais pour l'instant il n'y a aucun skin on se propose de faire des petits games sa mère t'as capté ou pas petit game et aussi les gars c'est peut-être inintéressant mais sur que là je crois que j'ai débloqué un coffre légendaire donc si vous avez choisi de moi en commentaire si vous voulez que je fasse un pack opening donc je pense que voilà quoi on va lancer une petite game et voilà let's do this boys dites moi en commentaire ce que vous pensez du nouveau perso moi perso comment dire pas ouf je trouve enfin si si je l'ai je suis vraiment content parce que elle est chaude clairement elle a l'air chaude mais voilà quoi prendre là mon shoot il est doux hein gros je rate pas mes balles j'essaye d'ampliger des dégâts moi comme ça je pose le machin chouette à capter là il est un peu dans la merde voilà clairement j'ai pris le contrôle du fight hein gros t'as beau fuir je pense que je vais le buter ok j'ai dit de la merde parce que là gros c'est il de ouf c'est un robot qui va se foudre ou c'est un mille check je crois que c'est un mille check merde j'étais décon putain j'ai pas vu la chili j'étais concentré sur l'autre bon on va refaire une game je pense ah non j'ai joué en fin de game bon on va manger dans le star mais je l'ai bon comme j'ai grave tafluelle costaud bref on va repartir sur du braquage je joue pénis au moins comme ça je l'augmenterai en 16 et en ce moment je suis plutôt actif sur Brawl Stars avant j'ai joué plus trop j'avais un peu arrêté mais maintenant j'ai je sais pas que je dette ça mais j'y joue plutôt souvent ok on va lancer une tourelle enfin un mortier dans leur camp en plus ils touchent quand même sauf que le costaud va destroy la tourelle et ça ça me casse les couilles et sauf qu'ils sont en train de faire des dégâts à notre bike donc ça ça me casse aussi les couilles et le costaud j'ai l'impression que c'est le même qu'il y avait tout à l'heure mais je pense pas ok Europe mort super on va essayer de l'avoir il va tenter de faire des dégâts au moins comme ça il aura son ulti toutes les personnes qui ont pénis font ça enfin qui jouent pénis souvent genre ça c'est logique tu fais des dégâts tu te positionnes bien tu places la tourelle sauf que là on a clairement l'avantage parce qu'on arrive à infliger des dégâts et on arrive à ne pas les faire pénétrer dans le dans le cercle quoi dans la zone où ils peuvent infliger des dégâts enfin je veux dire ce que je suis en train de dire c'est pas qu'ils peuvent pas infliger des dégâts c'est que si plus ils se rapprochent plus ils ont de gens dans l'infliger quoi c'est logique je sais même pas pourquoi j'ai pas mis le son du jeu ça aurait pu faire un peu un fond à capter mais je sais pas aucune idée ok donc on va rush des petits attends ça n'a pas sauf pourquoi ils bougent plus ouais je crois que j'ai vu ça en mode il y avait putain mais défense les gars défense là ils nous ont infliger encore plus de dégâts que nous on les a infligés ça c'est grave bon après heureusement j'ai mis le mortier là il n'y a que la pâme qui est au courant t'as capté on va faire je pense qu'on va faire une petite décale franco pour essayer de gratter des dégâts le costaud c'est bon ce qu'il fait c'est très bon ce qu'il fait voilà c'est bien il n'y a pas le beau il est en défense normalement ok ils ont juste 2% de plus que nous on peut clairement gagner maintenant on va tout simplement jouer le rush voilà le dégâts qui est fait en fait là s'il jump on a perdu enfin non on a gagné mais lui le côté il est trop bête il aurait du jump parce que l'un outil je crois que c'est du 3% sur le truc et même si bah il peut faire des dégâts quoi en mettant des coups de pont ok on a toujours pas le corps c'est un peu casserole ça on va juste faire une razia après je vais arrêter la vidéo après si je gagne la razia je fais peut-être un brawl ball dis-moi quand je vais arriver à jouer mortier sans brawl ball genre la méta genre tu jettes la balle après tu slides tout ça voilà j'attendais juste qu'ils viennent pour les mettre une tatame gros contre le El Costo là il s'appelait silence le mec contre ils ont amélioré les graphismes de El Costo moi je sais pas si c'est amélioré mais ils les ont modifié ça c'est sûr et c'est sûr aussi qu'ils nous ont fait de jouer ça c'est comme si c'était juste une feinte l'autre la tourelle je vais acheter elle m'a mis l'eau en si peu de temps genre enfin elle m'a mis si l'eau en si peu de temps sauf que là ils sont en train de maîtriser le fight et moi j'aime pas trop ce genre de bail voilà c'est normal vous me comprenez non allez allez il s'est pris un petit bail là quand même non je suis dead Oh El Costo là il a bien tout à fait il a vite dit que la tourelle là je sais pas si elle est toujours là sa tourelle on l'a depth El Costo il a rien ça a rien que je le joue il a rien il a pas de jams nous en vérité là on a quand même rattrapé sauf que le El Costo il va aller rush parce qu'il a rien à perdre il a tout à putain mais El Costo on rentre pas dans leur game guys et moi je suis encore plus con tellement ce que j'ai fait j'ai été donné là j'aurais dû aller vers mon camp non mais là je suis désolé mais c'est la faute du El Costo clairement c'est la faute du El Costo il fout le seul non bah oui c'est mort putain si Rosa elle avait pas son truc encore c'est très possible mais là elle avait donc c'est mort bon les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonner aux plus de vidéos de cette team salut salut